Pour moi la campagne actuellement elle est inexistante puisque les candidats n'ont pas trop la possibilité de s'exprimer. Déjà Emmanuel Macron qui est quand même le candidat le plus attendu est pris par ailleurs. Je pense qu'il faut pas oublier les combats qu'il est en train de mener. C'est pas forcément mon candidat. J'attends beaucoup plus de la gauche mais la gauche malheureusement depuis 80 elle n'a fait que décroître, elle ne sait pas se rassembler, elle ne sait pas se fixer sur ce qui est l'essentiel c'est-à-dire la vie des gens et c'est un peu dommage. Que pensez-vous que l'élection peut changer dans votre vie ? Si tel que se décident les choses c'est Emmanuel Macron qui est réélu je pense que ça ne changera pas grand chose dans ma vie malheureusement. Après moi personnellement je pense qu'on ne doit pas tout attendre de la politique et de l'Etat donc j'ai beaucoup de chance dans ma vie parce que je suis assez éduqué je pense et assez privilégié pour pouvoir organiser ma vie avec un but d'autonomie par rapport à, on va dire, au marché, au libéralisme, au capitalisme. C'est-à-dire que moi je voulais être un petit peu autonome chez moi, avoir un potager, avoir de l'eau, avoir du bois, avoir une maison bien isolée et un réseau de gens autour de moi avec qui on peut être solidaire. Voilà. Et donc si je vote c'est plutôt pour des gens qui seront plus dans la nécessité que moi et je voterai pour un candidat qui aurait des mesures plus sociales et environnementales. Mais malheureusement j'ai peur que mon vote ne serve pas à grand chose. Qu'est-ce que vous attendez du futur président ? Moi ce que j'attends du futur président c'est qu'il mette vraiment le cap à fond sur l'écologie. Donc que ce soit au niveau national ou au niveau vraiment local, moi je suis producteur de légumes biologiques et c'est vrai que depuis cinq ans j'ai pas l'impression que concrètement on aide les gens qui prennent soin de l'écologie, de la biodiversité. Et il y en a beaucoup comme moi qui se galèrent alors que derrière voilà on est quand même encore, on voit encore les modèles de grosses entreprises qui continuent à se développer, des énormes tracteurs, des trucs de dingue. Donc ça et puis après le côté vraiment social voilà, dire voilà les gens qui gagnent 1200 euros. Moi je sais que j'ai un employé, je le paye 1200 euros, j'aimerais bien pouvoir le payer plus cher voilà, pour qu'ils puissent derrière consommer local voilà, refaire ce qu'on avait fait avant en fait. C'est d'arrêter d'acheter beaucoup de produits qui viennent de Chine, arrêter de consommer trop, essayer de revenir sur un mode de vie beaucoup moins énergivore. Donc une sorte de décroissance et puis avec un réseau local qui permet justement de retraite du lien social. Et c'est ça qui serait le plus important pour moi voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo !